oui les amis un tuto sur l'animation de texte donc c'est le premier tuto sur le montage vidéo sur ma chaîne et je vous remercie vous êtes déjà 1000 les abonnés la vidéo des mille va pas tarder ne vous inquiétez pas donc c'est parti je vous montrais comment on fait ces trois animations et sachez que c'est sans plugin donc c'est vraiment hyper cool c'est parti alors on va commencer par créer une nouvelle composition on va servir de la même base de texte et de fond d'écran pour ces trois animations donc moi je travaille en 4k 25 images secondes on tic sur ok ici on a un fond noir on est parti on crée un nouveau solide pour faire le fond hop on va essayer avec les mêmes dimensions c'est parti donc là on a le fond on va y appliquer un dégradé ce soit un peu plus stylé donc c'est gamme de dégradés on l'applique sur notre calque donc vous choisissez bien évidemment la couleur que vous souhaitez pour le fond essayer de travailler très léger pour les dégradés voilà comme ceci avec un peu de bleu par exemple donc là on a notre fond c'est tout bon ensuite votre texte vous tapez ce que vous voulez essayer d'être en taille assez grande quand même pour ce sujet donc pour moi pas je vais mettre drone ambition désolé le texte est en blanc vous pouvez changer la couleur du texte voilà vous pouvez aller sur aligner pour le centrer au centre de votre composition c'est parfait vous centrez sur l'axe horizontal et l'axe vertical ensuite pour styler un peu plus notre texte on va y appliquer également un dégradé donc vous retournez dans vos effets dégradés sur le texte voilà est donc pareil vous choisissez la couleur que vous souhaitez donc moi j'avais choisi un rouge hop on déplace le point de début du dégradé modifie la couleur de fin hop et on modifie le point de fin ok pour styler un peu plus encore notre texte on va appliquer ce qu'on appelle un biseau alpha donc le biseau alpha ça sert à donner on va dire du volume à votre texte à la base c'est son utilité principale donc par exemple si je monte l'épaisseur vous pouvez voir que ça fait un effet de relief sur mes lettres mais moi je vais pousser jusqu'à 130 pour avoir un effet un peu un peu de mosaïque on va dire dans mes lettres vous pouvez tester vous pouvez aller même un peu plus loin si vous souhaitez ça fait vraiment un petit style bien sympathique voilà on a notre base de texte vous choisissez bien sûr la typo que vous souhaitez moi je vous conseille mon sera elle est vraiment hyper bien en régulière c'est très bien et pour donner un peu plus de style à votre texte vous pouvez bien évidemment grossir un petit peu ici je l'avais déjà mis à 100 l'écartement entre vos lettres à la base il me semble qu'il est à 0 et vous voyez quand on passe à 100 ça écarte nos lettres voilà on a notre base et maintenant c'est parti pour les trois animations pour la première animation ça va nous prendre deux petites minutes c'est parti alors on duplique notre composition base de texte ctrl c ctrl v vous la renommée pour que vous y voyez plus clair apparition par exemple et nous pouvons l'ouvrir donc là on n'a rien du tout c'est tout à fait normal vous ouvrez votre texte vous cliquez sur animer la position donc là jusqu'à là vous me suivez donc la position est vous ouvrez sélecteur de plage en plus grand c'est parti on va animer pour que les textes apparaissent du bas jusqu'en haut tout simplement donc vous pouvez mettre une keyframe à deux secondes on va faire deux secondes c'est vraiment très bien à 0 et ici vous pouvez baisser la position alors non c'est ici qu'il faut mettre une keyframe à 0 et à deux secondes vous mettez 100% comme ça vous avez déjà une très jolie animation de début vous sélectionnez vos deux keyframe vous appuyez sur f9 pour lisser la vitesse vous aurez quelque chose de beaucoup plus mousse jusqu'à là on est bon en deuxième animation on va devoir le faire bouger de droite à gauche sur l'écran très légèrement bien sûr donc pour ça rien de plus simple vous appuyez sur transformer tout en bas au niveau de la position on veut qu'à deux secondes elle soit revenu à la position initiale donc on met une keyframe on revient à 0 et là on va bouger très légèrement sur la droite parfait vous prenez les deux clés et vous appuyez sur f9 donc là le texte va se déplacer très légèrement et apparaître jusqu'à là on est bon ensuite on aimerait que ce texte s'agrossisse vers la fin ou du moins que les lettres s'écartent entre elles vous retapez sur animer et vous ajoutez approche donc voilà sachez que tout ce que vous ajoutez va se mettre en dessous ça va pas se remettre au dessus donc là on a ajouté un effet d'approche donc ça va pas être très dur l'animation est ici alors on se met à deux secondes on met une valeur d'approche à 0 et on place une keyframe on va cinq images plus loin et vous pouvez taper 12 vous voyez le texte est agrandi vous sélectionnez vos keyframe f9 comme d'habitude j'ai pas tout le temps le dire dans la vidéo mais ne vous inquiétez pas donc voilà pour le moment on a ceci comme animation plutôt bien et il nous manque plus qu'à mettre un calque pour cacher le texte qui arrive du dessous donc c'est assez simple vous placez environ à deux trois secondes dans votre composition pour que le texte soit à sa position finale vous désélectionnez vraiment tous vos layers ici et vous sélectionnez ici pour faire un rectangle l'outil rectangle vous mettez un fond blanc et vous enlevez le contour ici ok et vous faites un carré qui cache la totalité de votre texte ne faites pas trop gros ça ne sert strictement à rien voilà on a un calque de forme positionné au dessus c'est tout à fait normal ne vous reste plus qu'à aller sur drone ambition sur le texte et switcher dans le option mode juste ici voilà pour avoir le mode est ici dans le cache alpha calque de forme 1 donc c'est le calque qu'on vient de créer et voilà tout simplement client petite erreur de ma part vous voyez je les fais un peu trop gros up pour ça qu'il ne sert à rien de le faire trop gros et voilà les amis vous allez me dire c'est pas très beau il ya un truc qui cloche il manque quelque chose bah c'est simple vous activez ou changer de mode vous activez le flou de mouvement ici donc c'est les trois petits cercles ici et vous l'activer dans la composition est là à ce moment là on aura un joli flou sur l'animation on veut que notre texte disparaisse au bout de quatre secondes donc vous pouvez précomposer les deux calques du dessus le fond le noir uni on va le laisser en tout temps il n'y a pas de souci donc vous précomposez vous transférez tous les attributs bien évidemment et vous appuyez sur ok et à cette prompt précomposition on va y appliquer déjà premièrement un léger grossissement du début à la fin ça peut être vraiment bien échelle on bloque à 100 et à la fin de l'animation à cinq secondes on met 105 jusque là c'est bon et à partir de quatre secondes on va bloquer l'opacité et sur cinq images plus tard on va la repasser à zéro vous sélectionnez vos deux images clés et vous appuyez sur f9 voilà voyons ce que ça donne voilà c'est très bien animation un réussi on va passer maintenant les amis sur l'animation numéro 2 donc nous voici on reduplique notre base de texte vous pouvez renommer celui ci en miroir par exemple voilà vous l'ouvrez et c'est parti pour cette modification la prendre environ deux minutes également je pense donc vous ajoutez au dessus de tout ça un solide en noir vous pouvez cliquer directement ok on va y appliquer un motif cellule donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose comme ceci et là il y aura quelques modifications à faire vous choisissez plaque hq est ici vous montez la netteté au maximum à 600 et la taille c'est là que ça va jouer vous pouvez déjà la montée quasiment à 1500 voilà là vous êtes au maximum au niveau de l'évolution de ces plaques je vous explique juste après comment ça fonctionne donc on revient sur notre calque de texte et on va y appliquer une dispersion notre calque de texte va réagir avec ses formes un peu bizarroïdes donc la dispersion est appliquée il faut choisir le calque noir uni 4 donc pour ma part c'est noir uni 4 mais c'est le calque le plus haut que vous avez vous cliquez dessus effet et masque pour les appliquer et vous choisissez luminance pour ces deux canaux vous mettez bien sûr 0 et 0 et voilà c'est tout bon donc là par exemple vous voyez il ne se passe rien du tout si je cache le calque qu'il y a tout au dessus mais c'est là que tout va jouer par exemple si je vais sur mon calque de texte et que je m'amuse à changer l'horizontale et le vertical vous allez voir qu'il y a des effets un peu bizarroïdes qui se passe donc c'est vraiment ça qu'on recherche donc pour animer correctement tout cela c'est assez simple vous pouvez rafficher les petites formes juste ici et changer tout simplement l'évolution de celle-ci donc tout simplement maintenant que vous avez appliqué le motif cellule sur le calque d'en haut et la dispersion ils vont s'appliquer donc il va falloir simplement modifier ici la valeur d'évolution tout au long de votre timeline pour que les effets de miroir se créent tout simplement donc par exemple au tout début on met une keyframe un peu au pif à vrai dire vous allez à 5 secondes à la fin de votre animation et vous en mettez une autre avec une valeur différente plus vous allez mettre un écartement de valeurs plus le mouvement des miroirs va aller vite vous faites des tests n'hésitez pas désolé ça bug un tout petit peu voilà ça fait un effet de miroir si vous voulez amplifier un petit peu cet effet vous retournez sur votre calque de texte et vous augmentez cette valeur ici en horizontal et en vertical et là maintenant l'effet est vraiment plus prononcé je vous conseille d'arrêter l'effet quand vous êtes sur un endroit où votre texte est quasiment normal comme ça vous pourrez tourner sur ce calque et mettre une keyframe sur l'évolution juste ici hop et supprimez votre dernière keyframe voilà comme ça votre texte bouge tranquillement et à la fin il va se stabiliser donc bien évidemment choisissez les deux keyframes appuyez sur F9 on veut qu'à 4 secondes le texte commence à redisparaître donc on va sur le texte transformer opacité 100% 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend à 0 on lisse les keyframes en appuyant sur F9 et voilà on peut même ajouter un léger fondu au tout début bien évidemment vous mettez une keyframe à 100% et une autre à 0% au début elles se lissent automatiquement voilà on a notre texte avec les effets de miroir bien évidemment vous pouvez faire des effets vraiment vraiment stylés en rajoutant du glow en rajoutant des flares mais bien évidemment ce sera des plugins quasiment payants à chaque fois n'oubliez pas de rajouter à la fin de votre travail le flou de mouvement ici et le flou de mouvement sur la composition et voilà c'est tout pour cette deuxième animation on va passer sur la troisième qui est déjà un petit peu plus complexe les amis mais je pense que ça va vous plaire avant d'attaquer cette dernière étape les amis laissez moi vous parler deux petites secondes du uTip donc uTip c'est quoi ? c'est un site qui vous permet de me financer gratuitement donc vous ne perdez pas d'argent vous perdez juste une minute de votre temps par jour pour regarder une petite publicité ou deux ou trois grand maximum et moi ça me rapporte un peu d'argent pour aider à évoluer sur cette chaîne donc je vous remercie c'est reparti pour le tuto donc c'est le même principe les amis ça va être un petit peu plus long mais on va essayer de faire ça en moins de 5 minutes c'est parti donc CTRL-C, CTRL-V comme d'habitude notre base de texte on va la renommer cette fois-ci pourquoi pas particule on est OK on ouvre la composition et c'est parti donc la première chose à faire c'est de rajouter un solide au-dessus de tout ça en noir comme d'habitude on va y ajouter un bruit fractal donc bruit fractal vous le trouvez juste ici voilà vous aurez comme un effet de vieille télé tout simplement alors on va augmenter on va bouger quelques petites options l'un dedans donc contraste on va le monter à 200 luminosité on va laisser comme ceci complexité on laisse à 6 et c'est surtout dans la transformation juste ici qu'il faudra mettre l'échelle à 1 donc là on a vraiment comme un grésillement de télé vous verrez tout à l'heure à quoi ça va servir donc ce qu'il faut c'est qu'on anime le mouvement de celle-ci pour que ce soit plus naturel dans évolution juste ici vous cliquez alt et vous cliquez sur la petite le petit chronomètre la petite keyframe et vous allez ouvrir l'expression ça nous permet de mettre des modifications de valeur qui vont être vraiment linéaires sur toute la séquence donc ici on va marquer time avec un petit multiplier on va mettre un petit time avec fois et 1200 pour que ça fasse bouger tranquillement comme ceci les particules donc ça c'est fait c'est plutôt cool on a notre calque ensuite on va sur le texte et là il va se passer beaucoup de choses vous pouvez enlever bien évidemment le grésillement sur le texte vous le dupliquez une fois donc ctrl-c, ctrl-v vous avez votre deuxième texte juste ici vous cliquez dessus et on va y appliquer 4 effets donc faites exactement comme moi si ça va trop vite n'hésitez pas à mettre pause donc premièrement l'effet de particules c'est en anglais donc particle system 2 soit vous double cliquez soit vous le glissez déposé sur votre deuxième calque de texte donc ça c'est ce qui va générer les petites particules donc on va ajouter cc composite pour que ça prenne l'intégralité de notre composition en compte pour l'émission des particules donc on l'ajoute en troisième turbulence donc turbulence ici vous l'ajoutez les turbulences vont nous permettre pas mal de choses surtout les particules quand elles vont monter dans les airs qu'elles soient plus turbulentes en haut que en bas et ensuite plaçage de texture pourquoi plaçage de texture car le petit calque que nous avons fait juste ici avec les grésillements va remplacer les petits filaments que vous voyez ici et ce sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide donc vous l'ajoutez également dessus voilà jusqu'à là ça ressemble à pas grand chose les amis mais ça va être très très simple à partir de maintenant on va modifier toutes les valeurs de tout ce qu'on vient d'ajouter pour avoir quelque chose de plutôt cool alors je vous conseille de fermer le biseau alpha qu'on a rajouté tout à l'heure et la gamme de dégradés on va rajouter CC Particle au dessus vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le CC Composite CC Composite au dessus voilà c'est quand même beaucoup mieux donc là pour faire simple dans l'ordre on a CC Composite CC Particle les deux effets qu'on avait ajouté à la base sur notre texte et à la fin turbulence et plaçage de texture on commence par le CC Composite vous n'aurez rien du tout à changer pour celui-ci pour CC Particle là il y a beaucoup beaucoup de choses les amis on est parti alors Burst Rate on va mettre 50 pour qu'on ait beaucoup plus de particules la longévité c'est le temps qu'elles vont rester à l'écran on va mettre 4 secondes et là les 3 onglets suivants les amis vous pouvez les ouvrir en grand hop 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 et on va faire beaucoup beaucoup de changements je reprends les amis donc comme je vous l'ai dit il va falloir modifier toutes ces informations déjà une à une et ensuite ajouter des expressions à chacune d'entre elles pour que c'est vraiment un effet totalement fluide et totalement naturel avec des particules qui ne font pas toutes le même mouvement donc on y va donc le Burst Rate à 50 la longévité en secondes vous pouvez les pousser à 4 secondes et ensuite ici Radius on va mettre 1 le Radius Y on va mettre 15 l'animation vous pouvez laisser bien évidemment en direction normalisée voilà comme ceci la vélocité à 0,2 ou 0,3 plutôt voilà alors l'inertie on va laisser à 40 la gravité qui va être le plus important en négative bien évidemment parce que la gravité si on la met en positive ça va tendance à aller vers le bas la résistance on va passer à 12,5 la direction on laisse comme ceci extra 1,3 et c'est tout pour ceci l'opacité vous pouvez la baisser bien évidemment il n'y a aucun souci je vais mettre 12,5 voilà pour que ce soit un peu moins violent pour la couleur de début et de fin vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez je vais vous montrer après ce que ça peut donner donc là on a modifié toutes les valeurs qu'on avait à modifier maintenant on va mettre les expressions donc vous appuyez sur alt et vous sélectionnez tous les chronomètres que je vais vous montrer donc alt radius x y vélocité inertie gravité résistance vous ne cochez pas la direction vous cochez le extra le max opacity et les deux couleurs si vous voulez faire un petit truc un peu stylé voilà vous voyez en dessous il y a vraiment tout qui s'est ouvert c'est vraiment très pratique et là on va mettre des expressions la plupart du temps ce sera des expressions avec wiggle désolé petite faute de frappe voilà voilà donc ça fera quelque chose de beaucoup moins naturel et beaucoup moins linéaire donc vous pouvez copier ctrl c et la coller sur presque toutes voilà celle-ci la gravité la résistance l'extra voilà l'opacité voilà vous l'avez collé sur toutes les expressions maintenant vous pouvez modifier à chaque fois donc le chiffre qu'il y a derrière la virgule parce que le 10 il ne faut pas le changer et vous vous approchez le plus possible de la valeur que vous avez sur le côté juste ici donc par exemple 14,5 pour celui-ci alors là on est à moins 0,6 sur la vélocité donc on va pouvoir mettre moins 0,4 ainsi de suite je ne vais pas tous vous les faire pour la couleur mettez simplement une expression très basse parce que la couleur a tendance à varier beaucoup donc voyons ce que ça donne ça fait vraiment quelque chose de naturel c'est plutôt cool donc pour le particle system 2 nous avons rentré tout ce que nous avions à rentrer ensuite pour la turbulence vous voyez quand les particules montent vers le haut avec l'effet de turbulence que nous avons rajouté ça les fait vaciller plus elles montent vers le haut mais nous avons quand même quelques petites choses à modifier la quantité on va mettre 35 la taille on va laisser à 100 comme ceci pour que ce soit pas trop violent tout de même en tout cas le décalage de la turbulence juste ici quand vous avez sectionné turbulences vous le mettez vers le bas du texte juste ici pour que les turbulences se fassent de plus en plus fortes vers le haut tout simplement et là on va mettre une expression dans l'évolution de celle-ci et dans le décalage vous voyez décalage alt on appuie dessus et alt sur l'évolution dans le décalage il va falloir mettre value avec un petit moins ne vous trompez pas avec le tiret on ouvre la parenthèse 0 virgule time le petit fois 300 et on ferme la parenthèse ok comme ça ça va vous faire quelque chose de vraiment hyper stylé et pour l'évolution on va mettre une expression basique time fois 120 ok on est plutôt pas mal alors revenons à nos moutons pour le plaçage de la texture donc maintenant il vous suffit de choisir le calque noir uni que vous aurez créé tout au dessus comme ça ça va remplacer les petits filaments par la texture que nous avons créé tout à l'heure rappelez-vous donc je vous préviens il vous faudra sûrement un ordi assez puissant si vous voulez lire en full qualité ça c'est clair et net on est presque à la fin les amis je vous rassure donc là il nous reste plus que trois petites choses à faire donc la première c'est de retourner sur votre calque de texte numéro 2 celui où on a appliqué tous les effets de particules et cliquer sur source alpha in every tense juste ici donc là on est bon maintenant on va faire déplacer de gauche à droite tous les effets donc pareil vous êtes toujours dans CC Particle System dans la position vous venez au moment où vous voulez que le texte disparaisse donc moi à 5 secondes ici et vous mettez une keyframe sur la position et vous tapez 0 sur l'axe le premier axe donc là il va se placer juste ici à ma gauche et on va le faire aller de l'autre côté donc c'est une composition en 4K donc je vais aller 2 secondes plus tard hop et je vais mettre 3840 si je ne dis pas de bêtises parfait maintenant vous voyez l'animation se fait correctement à présent il ne vous reste plus qu'à copier deux fois ce même calque CTRL C 1 2 donc les particules ne vont pas réagir pareil sur tous les calques et c'est exactement ce qu'on recherche donc maintenant regardez ce qu'on a c'est nickel donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire disparaître le texte en même temps que l'effet de particules donc là il n'y a vraiment rien de plus simple on va rajouter un volet linéaire donc sur notre premier texte qui n'a aucun effet à part le dégradé et le bisou alpha on va ajouter volet linéaire donc ne vous trompez pas c'est bien dans transition donc volet linéaire c'est parti nous allons aller au tout début alors on va afficher les keyframes de celui-ci du texte numéro 2 pour pouvoir placer nos keyframes de volet linéaire plus facilement donc nous pouvons laisser l'angle à 90 degrés contour progressif à 50 le pourcentage on laisse à 0% ici et on se place à la fin et on peut mettre 100% ok vous prenez ces deux keyframes et vous les déplacez à droite d'une image clé voyons ce que ça donne parfait vous pouvez bien évidemment sur cet effet jouer sur beaucoup de paramètres comme vous l'avez vu dans le particle system 2 c'est ça qui va faire la beauté donc n'hésitez pas à faire vraiment ce que vous souhaitez je trouve que l'effet est plutôt cool sur celui-ci c'est pas le même qu'il y a dans ma présentation mais c'est vraiment stylé je vous laisse voir les trois résultats encore une fois à la fin merci à tous d'être présents sur cette chaîne on est plus de 1000 la vidéo va pas tarder comme j'ai dit en tout début de vidéo je vous remercie et je vous dis ciao tout le monde si cette vidéo vous a plu profitez-en pour y laisser un pouce bleu un commentaire et surtout la petite cloche pour être averti à chaque sortie de vidéo et surtout n'oubliez pas dronez en toute légalité pas de décembre oui c'est ça